Musique Yo les potes, tout le monde c'est le Cismach, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Dans cette vidéo les gars on va parler seulement et seulement du Mercato parce que ça va dans tous les sens C'est les dernières journées du Mercato, il y a des infos de partout, des officialisations qui sont arrivées et qui vont arriver D'ici les prochaines heures, les prochains jours donc on va en parler Mais le Mercato Lyonnais dans le sens des départs et des arrivées est quand même une catastrophe, on va débattre dessus après avoir dit toutes les informations C'est vraiment compliqué avec Sherou qui, ses seules pistes, ses agents qui connaissent des joueurs parce qu'il a un réseau éclaté Sherou vous le savez, c'est un mec qui croit qu'il est très bon dans le recrutement et qui est vraiment nul à chier Et on va en débattre justement et du coup c'est parti pour la vidéo C'est parti pour la vidéo, on va commencer du coup dans le sens des arrivées parce que c'est là qu'il y a le moins d'informations Il y a le moins d'un truc intéressant on va dire, qui sont proches d'être officialisés Même s'il y a une arrivée qui devrait être officielle dans les prochaines heures, dans les prochains jours Donc peut-être qu'au moment où je vais sortir la vidéo, peut-être que ce sera officiel Alors il y a un joueur du locomotive Moscou, il s'appelle Wilson Isidor, c'est un jeune attaquant Il pourrait et même devrait signer l'Olympique le nez, il est sur Lyon depuis hier Il va passer sa visite médicale de ce que je sais mais je ne suis pas sûr à 300% non plus Mais en tout cas c'est pas loin d'être fait En tout cas Wilson Isidor est un jeune attaquant français de 22 ans du locomotive Moscou Qui a été élu joueur du mois déjà dans le championnat russe du coup Et ce jeune joueur, on pourrait le faire prêter jusqu'à la fin de la saison Un prêt payant de 750 000 euros je crois, si je ne dis pas de conneries Pour une option d'achat de 5 millions d'euros, je ne suis pas sûr, il me semble que c'est ça En tout cas c'est un joueur que je ne connais pas du tout Donc je ne pourrais pas vous dire si c'est un profil intéressant C'est un milieu offensif qui pourrait pallier le départ à d'autres milieux offensifs On y reviendra plus tard quand on parlera des départs Numériquement c'est bien parce qu'on va perdre des éléments offensifs Et autant renforcer au moins avec un Après le profil du joueur et ses compétences, je ne sais pas du tout ce que ça donne Donc ça, ça va être autre chose, on verra ce qu'il va devenir S'il va être titulaire, s'il va être remplaçant, s'il va s'imposer ou non dans l'effectif le nez En tout cas voilà pour cette petite info Ensuite dans le sens des arrivées, Joao Gomez, on en avait parlé Wolverhampton était dessus, ils avaient une longueur d'avance Wolverhampton s'est retiré Mais finalement on pourrait s'attacher des services du joueur Lyon a été favori mais Joao Gomez n'a jamais voulu signer à Lyon Il refuse, il aurait même dit Je reviendrai aussi un peu à la fin de la vidéo Qu'il a dit jamais je signerai là-bas En mode vraiment c'est un club de bouffons Et la raison parce qu'en ce moment c'est vraiment dur d'être un supporter de l'OL Les gars on se comprend, force à nous Parce que les temps ne sont pas très heureux du côté du club entre le Rhône et la Saône Mais bon on fait avec Et enfin les dernières infos Donc il y a un petit jeune de 22 ans Un petit jeune gagné de première ligue Qui est latéral droit, il s'appelle Lamptey Ou Lampti, je ne sais pas comment ça se prononce Mais en tout cas ça s'écrit L-A-M-P-T-E-Y Si je ne dis pas de bêtises C'est un latéral droit qui pourrait suppléer Mal Augusto Qui ne devrait pas tarder à s'en aller On y reviendra aussi dans le cas des départs Ça devrait être officiel et limite quand je sors la vidéo Ou un peu après Pour le départ de Mal Augusto Pas pour l'arrivée de Lamptey ou Lamptey Je ne sais pas son nom toujours Mais du coup c'est un jeune qui est intéressant C'est un jeune assez prometteur de première ligue Un bon latéral droit C'est un profil intéressant Et on espère que ça va se faire si Mal Augusto part Ce qui devrait être assez rapidement le cas Et enfin la dernière info qui a coulé Un peu comme Joao Gomez Elias Kiri Lyon veut multiplier les contacts Avec ce milieu offensif de Bundesliga De Cologne C'est un très bon joueur Elias Kiri On aurait dû le recruter Ça a été vraiment une bonne plus-value pour l'Olympique lyonnais Mais le coach de Cologne a tout de suite démenti Il n'y a pas de conversation Donc il ne devrait pas signer à Lyon Du moins durant ce mercato Et malheureusement C'est tout ce qu'il y a dans le sens des arrivées Donc comme je vous l'ai dit C'est Chiro qui fait parler ses agences Ses deux ou trois agents qu'il connaît Qui ont des pistes Mais qui ne valent rien Comme Wilson Isidore Qu'on a parlé tout à l'heure Qui devrait signer à Lyon Qu'on ne connaît absolument pas On ne sait pas s'il est bon ou pas Enfin bref C'est assez compliqué Les mercato lyonnais Il faut vraiment faire partir le duo Ponceau-Cherou Même limite Olaz devrait partir avec eux Mais Olaz devrait partir dans trois ans Et laisser la relève Mais en tout cas Ponceau et Chiro C'est une priorité Il faut qu'ils dégagent jouants Parce que franchement Ça devient aberrant Ponceau qui fait de la merde Il ne paye même plus ses joueuses On en a parlé la semaine dernière Chiro qui ne sait pas A recruter un joueur performant Qui ne sait pas recruter tout court Et qui font couler Et même mourir Je dirais Le club à petit feu Donc c'est vraiment la crise à l'OL Ça on va reparler un peu Dans la suite de la vidéo En tout cas On va directement passer Aux infos du mercato Mais cette fois-ci Au départ Et juste avant Il lui affrontera Lille En Coupe de France Au Groupama Stadium Je ne sais plus quel jour Je crois que c'est pendant Les vacances de février Ce sera à 17h Sur Binsport Il me semble que c'est ça Mais en tout cas On a tiré à Lille Qui est une grosse équipe On va voir ce que ça donne Pour une Coupe de France Qui devient un peu notre priorité Malgré un championnat Qu'on laisse à l'abandon Donc c'est parti Pour la suite de la vidéo Les gars Et les départs au mercato C'est parti pour le sens Des départs Et là on va voir Que Lyon a adopté Une politique seulement économique Pour dire que la saison est morte Que sportivement On ne va pas pouvoir faire grand chose Parce que laisser partir Autant de monde Et laisser des informations dessus C'est vraiment compliqué On va commencer Avec l'officialisation La seule que j'ai A ce moment là C'est que Karl Tokoekambi Est officiellement prêté Sans option d'achat Un prêt payant De environ 1,5 million d'euros A Rennes Donc il a choisi Rennes Il y avait Celta Vigo Il y avait d'autres clubs Il y avait Al-Shabaab aussi En Arabie Saoudite Mais il a donc signé Rennes Et on ne va pas se voiler la face A la fin de son prêt Il va revenir à l'Olympique venait Il n'est pas sûr Qu'on lui trouve une porte de sortie C'est ce qu'on désirait C'est ce qu'on voudrait Se faire de la thune Parce que Karl Tokoekambi Malgré qu'il ait des stats C'est le deuxième meilleur buteur Lors des deux dernières saisons En toutes compétitions confondues Malheureusement Il y a une fracture réelle Avec les supporters Et à juste titre Parce qu'il ne fait pas grand chose Pour améliorer les choses Depuis qu'il avait fait chute A nos supporters C'est parti en couille Et tant mieux d'ailleurs Parce qu'il se prend un peu Pour je ne sais pas qui Karl Tokoekambi Et je pense que c'est mieux Pour lui qu'il aille voir ailleurs Mais bon même Les supporters rennais Ne veulent pas de lui En tout cas Genesio Et Florian Maurice Qui font de Rennes Un club post-lyonnais On va dire Ils prennent tous les anciens lyonnais Et ils nous font dire C'est les meilleurs On espère qu'il va faire Un peu mieux qu'à Lyon Karl Tokoekambi On le souhaite Mais bon après Il va revenir à Lyon Et il faudra le faire sortir Mais ça va être compliqué Voilà pour cette petite info On va passer à la suite Et vos infos presque officielles Qui pourraient Et sûrement devraient l'être Au moment où je sois la vidéo Si ce n'est pas le cas Ce sera dans les jours Qui suivent Normalement S'il n'y a pas de retournement De situation On va commencer par Romain Fèvre Qui est aussi un des indésirables A l'Olympique lyonnais Qui ne s'est jamais imposé Depuis qu'il est venu de Brest Et pourtant qu'on avait recruté 20 millions je crois Au moins Donc c'est quand même assez cher Et il n'a jamais su s'imposer Il n'est jamais décisif Il n'entre jamais en jeu Et il ne fait aucune différence Romain Fèvre Et donc pareil Pardon Il devrait être prêté Sans option d'achat A Lorient Pour un prêt aussi payant De environ 1 million d'euros Un truc comme ça C'est un peu le même profil De transfert On va dire de prêt Que Karl Tokoekambi Mais du coup Romain Fèvre devrait partir A Lorient Sauf retournement de situation Tant mieux Parce qu'il faut qu'il ait du temps de jeu Pour revenir Pourquoi pas l'été prochain Et peut-être que lui Sera une bonne surprise Même si pour le moment C'est très compliqué pour lui Toujours dans le presque officiel Tété va casser son prêt Avec l'Olympique Lyonnais Malheureusement Le joueur ne rentrait pas trop Dans les plans de Laurent Blanc Il était décisif En tout début de saison Et l'année dernière Il a toujours dit Qu'il voulait s'installer à Lyon Qu'il voulait prolonger Après son prêt Dans le cul Il s'est barré Ça y est Il a posté une photo Sur Insta Où il remercie l'OL Où il est dans l'avion En direction de la première ligue Et de Leicester Leicester qui devrait donc L'accueillir Je sais pas si c'est en prêt Si ils vont l'acheter Ça regarde Leicester Et le Shakhtar Mais en tout cas Lyon s'est vu casser son prêt Et du coup Peut-être que Lyon va toucher Une indemnité Ce qui serait logique J'aurai parlé à la semaine prochaine Ça devrait pas tarder A être officiel Dommage pour Tété Qui a du talent Qui casse des lignes Qui est bon Techniquement Qui fait des différences Qui n'a pas été Tant efficace que ça Malgré les deux passes décisives En Coupe de France Contre Chambéry Pour la Cazette Malheureusement Il doit s'en aller Il rentre pas dans les plans De notre coach Et il faut dégraisser l'effectif Parce qu'il est quand même Surchargé Il faut laisser un peu La place au jaune Comme dirait Laurent Blanc d'ailleurs Pour nos deux seules compétitions Qu'on va disputer Qui sont la Ligue 1 La Coupe de France J'espère la Coupe de France Le plus longtemps possible Et du coup Voilà pour cette petite info Vous pouvez mettre en commentaire Votre avis Sur TT notamment Parce que c'est Je pense la plus grosse perte Des trois joueurs Qu'on vient de citer Et là Là il n'y a pas de débat Ça va être la plus grosse C'est Malo Gusto La semaine dernière On avait parlé Qu'il y avait des offres De tous les côtés Réal Barça Bayern La Juventus Chelsea Chelsea d'ailleurs Chelsea a réussi à s'imposer Parmi tous ses clubs Chelsea a proposé Neuf au début De 20 millions d'euros Lui ont refusé Après ils ont proposé Neuf d'environ 30 millions d'euros Plus des bonus Cette fois-ci Lyon a été obligé De l'accepter Pour la politique économique Du club Sportivement c'est foutu On essaye de limiter La casse économiquement Et du coup Ça va être le cas Chelsea Malo Gusto va s'engager À Chelsea Pour 6 ans et demi De contrat Ce qui fait quand même Un contrat Très très longue durée Pour un club anglais Pour un jeune joueur De 19 ans Très prometteur Mais il devrait rester en prêt Donc jusqu'à la fin de la saison Ça devrait être officiel aussi D'ici demain malheureusement Ça ça fait chier Malo Gusto Il va rester jusqu'à la fin De la saison Et heureusement Mais bon Ça casse les couilles C'est un goût du centre de formation Très efficace On aurait aimé le garder Au moins un an de plus Donc d'ici 2024 Ça aurait été mieux Ça aurait fait profiter L'Olympique le nez Mais c'est la crise Ils veulent tous partir Et ça on va y revenir Aussi juste après Du coup C'est la merde Simplement Malo Gusto part Notre très bon latéral droit On aura laissé Qu'un petit souvenir De quelques années À l'Olympique le nez On se souvient On se souvient de sa première apparition En Ligue 1 C'était lors d'un derby Qu'on avait gagné 5-0 On s'en souvient C'était dans le temps additionnel Il a dû rentrer pour 2 minutes de jeu Et donc il va s'en aller Merci pour les travails rendus Malo Gusto C'est dommage Parce que ça nous enfonce Encore un peu plus Je sais franchement C'est terrible ce qui se passe On va en reparler aussi D'ici quelques secondes Une fois qu'on a fini Avec Malo Gusto Mais bon Ça fait chier Et du coup Même si on garde 6 mois Bah lui il va revenir Riz James va revenir de blessure Parce qu'ils veulent Malo Gusto Pour pallier la blessure De Riz James notamment Sauf que quand il va revenir Riz James Bah Malo Gusto va arriver Malo Gusto va sûrement Passer en dessous de Riz James Qui est vraiment L'un des meilleurs latéral droit Européens Si ce n'est le meilleur Actuellement Même si là il est blessé Du coup il aura très peu Le temps de jeu Mais bon c'est son choix Plan sportif Assez bon Même si Chelsea est très mauvais Elle est en 10ème position Cette saison Économiquement Chelsea on ne peut pas Rivaliser contre eux Ils ont une galaxie Plus que nous En termes d'économie Et la première ligue Ça fait plus rêver Que la ligue 1 Et Malo Gusto Avait sûrement envie De voir ailleurs Comme tous les Lyons Actuellement Comme tous les joueurs Et même les supporters Mais bon C'est de la crise à l'OL Et là ça commence A être critique On va venir Sur ce sujet là Après avoir perdu Malo Gusto Carle Tocco et Kambi Qui n'est pas une perte Romain Feft Était un peu pareil Et bah C'est pas les seuls Qui devraient partir Parce que ça trotte Dans la tête des autres joueurs Romain Maolina Qui est un journaliste Qui est très concret Qui sort des bonnes informations Il a dévoilé Ce qui se passe A l'Olympique le nez Donc point par point John Textor Aurait autorisé Les départs de tout le monde S'il y avait une offre Qui convenait Donc ça montre La politique De notre nouveau propriétaire Qui va vachement Privilégier le sportif Donc c'est un joueur On lui propose une bonne offre Casse-toi Et donne-nous la thune Ce qui montre Que Lyon est en train De s'américaniser Il va privilégier L'argent au sport Et là ça commence vraiment A mal aller Ensuite il a dit Enfin Romain Maolina A dit que c'était la merde Depuis que Peter veut ses parties Le staff a éclaté C'est la merde Ils savent où ils sont Les joueurs c'est pareil Le vestiaire est brisé Dans tous les sens Luqueba voudrait partir au plus vite Maxence Cacré regrette De ne pas être à Milan Et d'avoir prolongé Les cadres sont désespérés Les anciens pareil Enfin bref Thiago Mendes Voulait partir au Brésil C'est aussi un dossier Qui pourrait venir D'ici la fin du Mercato C'est vraiment très compliqué C'est la merde Dans l'équipe Il n'y en a plus un Qui a la tête au terrain Que ce soit le staff Ou l'effectif Laurent Blanc Le pauvre Il est en train de désoler Il doit être en dépression Parce que franchement Miskin c'est compliqué De jouer avec des joueurs comme ça Et de faire un truc Qui performe Mais avec la tête à l'envers Les pieds Ils seront à l'envers aussi Tu ne peux pas performer Alors que Tu as vraiment Un moral qui est éclaté Tu penses juste A te casser d'ici Donc c'est logique Que tu fasses Des moins bonnes performances Donc là Il va falloir vraiment Virer beaucoup d'indésirables Ceux qui veulent partir Vont partir Il faut que Olaz sorte la tête de l'eau Il l'a sorti pour Cherki J'ai oublié de parler de Cherki Je reviendrai en fin de vidéo Il l'a sorti aussi Pour Mohamed El Arouche Même pour Romain Febvre Il faut qu'il commence à tanker Donc les déclarations Contre l'OL Il faut qu'il aille voir les joueurs Il faut qu'il vire Bruno Ferrou Et Vincent Ponceau Surtout Ça c'est la première chose Mais bon on le dit Depuis tellement longtemps Mais rien ne se passe Et il continue de les défendre Mais là Olaz Il doit arriver dans le vestiaire Il doit dire Oh les gars Moi je suis le patron Vous êtes les employés C'est moi qui vous paye Si vous voulez un salaire Maintenant il va falloir Arrêter de faire les cons Il va falloir jouer la tête à l'endroit Et aller chercher des scores Il va falloir chercher des buts Il va falloir chercher des performances Il faut vraiment Qu'il fasse une déclaration Coup de point Pour qu'il puisse Peut-être avoir Un petit électrochoc Pour que les joueurs comprennent Puis pourquoi pas Revenir un petit peu Je dis bien un petit peu Parce que la Coupe d'Europe Va la chercher cette saison C'est très très compliqué Malgré la Coupe de France C'est notre seule issue Enfin ça va être compliqué Il va falloir Il va falloir performer Parce que ça va être dur Ensuite Tout simplement S'il ne fait pas de déclaration Coup de point Les joueurs ne vont pas changer Leur mentalité Ils vont rester comme ils sont Ils vont vouloir partir Discuter avec leur agent Avec leur agent Et chercher une porte de sortie Ce qui est normal On peut les comprendre Parce que la situation est horrible Et nous on le vit les premiers Les supporters C'est plus compliqué Malgré On voit que l'extérieur du vestiaire Donc c'est compliqué de dire Mais avec ce qui sort Donc Romain Maolina On imagine un peu Les tensions qu'il doit y avoir Entre certains Lyonnais Les tensions qu'il doit y avoir L'entraînement Ça ne doit pas être la joie de vivre Donc va faire un bon résultat Avec un vestiaire péter Et là on le sait Ce n'est pas possible Il faut vraiment un bon joueur Un bon joueur Un bon groupe Avec de la qualité Et de la mentalité Pour pouvoir performer Je me répète Mais c'est vraiment important Donc là Tous ceux qui veulent partir Vont devoir partir Là il faut virer Chérou d'un coup Et ponceau maintenant Tout de suite Le plus important c'est ça Recruter deux pélos Qui vont arriver là Qui vont s'occuper De la direction sportive Et qui ont un vrai réseau De recrutement Pour la direction des transferts Chercher des joueurs Qui ont envie de gagner Qui ont envie d'aller À l'Olympique Lonnette De porter ce blason Que les joueurs ne méritent pas Actuellement Ils devraient jouer Tors sur une limite Parce que c'est vraiment Une honte de jouer Avec le maillot lyonnais Parce que le club Est en train vraiment De mourir Il est géré n'importe comment Par ces deux hommes Et peut-être même Olaz Qui devrait suivre Les ponceau et Chérou Mais bon c'est compliqué Enfin bref Je ne sais plus quoi dire C'est vraiment compliqué En ce moment pour l'OL Il faut recruter Des joueurs performants Qui ont envie de gagner Qui sont solidaires Pour mettre le groupe À l'endroit Pour mettre du nouveau Le staff Va falloir virer Des trois Qui sont aussi éclatés Que les joueurs Enfin dans leur mentalité Je veux dire La direction c'est pareil Il faut prendre des mecs Qui savent dire Que j'ai un club de foot Et Texter est un mec D'entreprise On l'a vu avec les thunes Les thunes Les thunes Et malheureusement Il ne va pas trop Privilégier le sportif Du coup voilà Pour ces infos là Il faut vraiment réagir Parce que c'est très très compliqué Qui a l'Olympique clonée en ce moment On va finir sur Ryan Cherky J'avais oublié Ryan Cherky a été annoncé au PSG Le PSG aurait proposé Une oeuvre à l'OL L'OL a refusé Toutes ses offres Et elle ne devrait pas Partir au PSG De cette saison Surtout pour être Un remplaçant de Nuxe Parce qu'il n'aurait aucun temps De jeu au PSG Alors que Lyon Il a tout le temps D'éclore cette année Et même l'année prochaine Limite Surtout qu'il y a Il y a une clause On l'avait dit La semaine dernière Qui pouvait l'activer Un an de plus Donc Laurent Blanc On va conserver Ryan Cherky Mohamed El Arouche A aussi avait été annoncé Du côté de Marseille Ça c'est un coup de communication Enfin Est-ce que Est-ce que c'est cette info Qui est un coup de communication La réponse d'Olas Qui dit qu'il ne partira pas à Marseille Du moins ce mercato là Mohamed El Arouche Qui s'est entraîné Avec le groupe pro récemment Du coup pas de transfert en vue Pour notre jeune gonne brillant Comme Ryan Cherky Un peu le même profil De très très bons joueurs De très grands espoirs De notre académie Qu'il faut conserver A tout prix Voilà pour la vidéo les gars On va finir là dessus C'est très compliqué en ce moment Et on le sait C'est compliqué à vivre Il va falloir aller au stade Il va falloir cogner Il va falloir parler sévère Avec Olas Ponceau Giraud Il faut qu'il dégage Enfin bref Je ne sais plus quoi dire les gars J'espère que vous l'avez kiffé Au moins la vidéo Si c'est le cas N'oubliez pas de liker De commenter Et de vous abonner On se retrouve la semaine pro Avec j'espère de bonnes nouvelles Ciao ciao les gars